Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau, je suis professeur de musique et si tu m'essuies sur la chaîne YouTube Hormo Chopin cours de musique, tu as dû te rendre compte que je partageais beaucoup de choses sur plein d'aspects de la musique. Tu peux apprendre à jouer de l'harmonica, du piano, du ukulélé, apprendre à composer, à arranger des chansons, tu peux apprendre à improviser, tu peux apprendre à créer des chansons, tu peux apprendre plein de choses. Et souvent on me dit mais comment tu fais pour en faire autant ? Et peut-être que toi même quand tu suis un apprentissage, tu te dis mais en fait bon j'ai ma formation, les contacts avec mon professeur, mais je vais voir aussi d'autres vidéos, bah c'est normal, il n'y a pas de raison. Tu vas voir d'autres vidéos et puis du coup tu as d'autres informations qui ne suivent pas le cursus que tu suis avec ton prof et tu vas lire des bouquins, tu vas déchauffer des partitions, tout ça, puis en fait tu vas voir à un moment donné pas mal de informations et tu dis comment tu compules tout ça quoi. Et parfois, est-ce que peut-être tu as l'impression, mais je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'en parlent, c'est pas ça que je t'en parle aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être complètement submergé d'informations ? Tu dis attends, je connais plein de bouts de trucs de partout, mais à un moment donné, bon ça commence, ça fait un quête un peu fouillis. Et puis surtout, il y a certains élèves où je leur répète les choses plusieurs fois, parce qu'ils n'assimulent pas, et tu me dises, bah oui, mais c'est pas facile de tout assimiler d'un coup, c'est vrai. Mais si tu prends beaucoup d'informations et que tu prends jamais de notes et que tu regardes les vidéos comme ça en disant, ah ouais, ah ouais, c'est intéressant, tiens, je ne savais pas ça. Ah d'accord, ok, hop, et puis tu passes à la vidéo suivante, ah ouais, pas mal ça, ah ouais, ah, Niyonk, ah ouais, c'est bien, Biodo suivante, ah Niyonk, ah c'est bien, ah ouais, c'est impressionnant. Puis en fait, là, tu n'apprends pas grand-chose. Alors moi, ce que je te conseille vraiment, quand tu vois une vidéo, tu dis, ah ouais, intéressant, ah ouais, ça peut faire ça. Alors, attends, je mets sur pause, éventuellement, je reviens un peu en arrière, hop, je joue sur mon instrument, hop, et selon l'instrument que tu apprends à jouer, ou la composition, tout ça, et tu essaies de faire pareil, tu essaies de comprendre comment faire l'exercice, et c'est comme ça que tu progresses, d'accord ? Et puis, tu vas me dire, ok, mais bon, quand je vois plein d'autres bouts de vidéos, est-ce que je fais tous les exercices, puis des fois, ça ne correspond pas forcément à mon niveau. Parfois, j'ai des infos qui sont intéressantes, mais je sais que je n'en suis pas encore là. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi, de suivre, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement de possibilités d'accéder à plein de méthodes, à plein de cours, et je trouve ça très bien, quoi, la formation, aujourd'hui, enfin, c'est l'information et la formation, c'est quelque chose de très, très étendu, et quand tu t'intéresses à n'importe quel sujet, tu peux trouver des infos partout. Le problème, c'est que justement, comme tu en trouves partout, à un moment donné, tu commences à te submerger d'informations. Donc, comment faire pour suivre, et comment faire pour que ça reste efficace, et que tu ne perdes pas du temps, quoi, parce que j'en connais beaucoup qui regardent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, et tu dis, mais comment tu fais pour avaler autant de vidéos dans la semaine, quoi. Je veux dire, si tu regardes 10 vidéos par jour d'apprentissage, mais ça, ce n'est pas possible, quoi. Comment tu fais pour appliquer ? Ben non, ils n'appliquent pas, en fait. Donc, je ne dis pas que c'est de perdre du temps de regarder des vidéos, mais c'est quand même mieux de regarder que deux ou trois, et de les appliquer, et que, allez, maintenant, c'est bon. Grâce à ça, ça y est, tu as une nouvelle capacité, ou tu as passé un cap, hop, ça y est, tu progresses, et comme ça, tu vas, de marche en marche, tu vas encore plus progresser. Mais si tu prends beaucoup d'informations, un peu dans tous les sens, ou quand tu prends un cours, si tu suis en cours avec ton prof, par exemple, dans l'école internationale d'Armenica, ben, tu peux prendre des cours en direct avec moi, en petits groupes d'élèves, ou en solo. Et si tu ne prends aucune note, et que tu ne refais jamais ce que tu as vu pendant les cours, ben, tu vas perdre 80% de ce que tu auras vite, tu auras bien progressé pendant le cours, et puis tu vas perdre ta progression, parce que, ben, c'est normal, on ne peut pas tout assimiler en une fois, quoi. Donc, il faut prendre des notes, mais il faut aussi faire des exercices. Mais après, quand tu as beaucoup de choses, et que tu t'intéresses à plein de choses, comment tu fais ? Et moi-même, c'est pour ça que je te disais ça en introduction de cette vidéo, on me dit souvent, mais comment tu fais pour faire autant de choses, Bertrand ? Comment tu peux être à la fois prof d'Armenica, prof de Piano, prof de Yukulé, écrire des chansons, faire des compositions pour Harmonica, etc. Comment tu peux faire tout ça ? Eh bien, parce que je m'organise, en fait. Et l'organisation, et je n'y passe pas 90 heures par semaine. Alors, pendant un temps, oui, j'ai fait 2 ans à 84 heures par semaine, parce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et je me suis rendu compte que j'avais une manière de faire qui faisait que je passais beaucoup de temps sur certaines choses qui n'en valaient pas la peine. Bon. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur mon organisation, et j'ai trouvé des outils qui te permettent, en fait, de t'organiser beaucoup mieux, et de gagner un temps phénoménal. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux outils que je connais... Alors, ce n'est pas des outils secrets, enfin, c'est des choses qui sont assez... enfin, qui sont disponibles très, très facilement, enfin, tu vois, de manière très, très, très simple, sur Internet ou ailleurs, ou même, des fois, ça peut être un papier et un crayon. Si tu fais à l'ancienne, ça marche aussi. Mais tu veux dire, ben oui, un papier et un crayon, et alors, j'en fais quoi ? Ben, justement, il y a des méthodes pour pouvoir t'organiser, pour que tu puisses compiler toutes les infos. C'est-à-dire que, en fait, ça te permet à la fois de... une fois que tu as pris un cours, de noter l'essentiel et de pouvoir faire des révisions, et puis retravailler et assimiler rapidement. Et puis, à la fois, quand tu compiles des informations qui ne sont pas encore de ton niveau que tu veux mettre de côté, ben, que tu saches où les mettre. Ou, parfois, tu as des idées dans la semaine. Tu dis, tiens, je suis en train de... Par exemple, là, j'ai lancé une classe de composition. Ah oui, tiens, je t'as disé de composition. Ben oui, mais là, tu n'es pas chez toi. Tu dis, bon, ben oui, tiens, je ne vais pas avoir... Je n'ai pas la possibilité. Là, je n'ai rien sur moi. Je suis au boulot, je ne sais pas quoi, ou je suis dans le transport en commun. Je ne vais pas composer maintenant. Donc, bon, allez, hop, je ferai ça demain. Bon, je verrai bien. Donc, en fait, comment tu peux, dès que tu as une idée, ou dès que tu penses à quelque chose, ou dès que tu vois une info, ou tu entends quelque chose, ou tu vois une vidéo, comment tu peux compiler tout ça pour que ça puisse te servir plus tard, quoi. Que ça puisse te servir au bon moment, en tout cas, tu vois. Donc, en fait, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Octavo, qui permet de, en fait, de t'organiser pour que tout ce que tu apprends, tu puisses le synthétiser, et que tu comprennes ce que tu viens d'apprendre, tu le comprennes, et que ça te serve aussitôt, et que ça te permet de progresser rapidement. Et grâce à cette méthode, la méthode Octavo, eh bien, ça te permet de progresser beaucoup plus rapidement en musique, parce que tu passes beaucoup moins de temps, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, si tu veux, quand tu prends des infos, tu les oublies, et que tu les réapprends, tu vas dire, bah, c'est pas grave, bon, bah, je finirais bien par les réapprendre, mais tu perds du temps, parce que si tu es obligé d'oublier, enfin, si tu oublies quelque chose, et que tu le réapprends, que tu l'oublies, que tu le réapprends, que tu oublies, que tu le réapprends, bah, à force, je vais finir par le retenir, mais tu passes beaucoup plus de temps qu'aussi, ah, ok, t'as pris l'info, tu sais quoi en faire, tu l'as mis dans les bonnes cases, avec les bons outils, etc., très bien, t'en as bien profité, ok, maintenant, c'est bon, c'est acquis, et tu peux passer à la suite. Et là, tu progresses beaucoup plus, évidemment, d'accord ? Donc, tu vois, donc, l'avantage de la méthode Octavo, c'est une gestion d'outils très simple, je ne te demande pas de... enfin, ce n'est pas des trucs compliqués, il n'y a pas besoin de sortir de Matsup pour les utiliser, c'est vraiment une chose très simple, mais encore, fallait-il y penser. Et moi, ce n'est pas des choses que j'utilisais il y a encore quelques années, et j'ai découvert ça assez récemment, pas tout à fait, enfin, ce n'est pas si récent que ça, mais ça fait quand même une bonne année, on va dire, que je travaille beaucoup avec ça, et finalement, je me dis que ça fonctionne super bien. Moi, ça me permet d'avoir plein de projets en même temps, parce que j'ai des projets, par exemple, de création de recueils de partitions de piano, de recueils de partitions pour harmonica, j'ai créé des chansons, là, j'ai 95 chansons en chantier, donc qui ne sont pas tout à fait terminées, mais tu as des 95 chansons, mais comment tu fais pour suivre, pour savoir, pour te rappeler sur quelles chansons ce que tu dois faire, là où tu en es, la composition, les paroles à modifier, là, tiens, ce texte-là, l'accord-là, qui n'est pas terrible, il faut peut-être revoir la note de la mesure 32, etc., mais comment tu fais pour te rappeler tout ça ? Je n'ai pas une mémoire d'éléphant, enfin, j'ai une bonne mémoire, si tu veux. J'ai appris aussi à cultiver ma mémoire, mais je ne peux pas me rappeler exactement, précisément, tout ce que je dois faire sur toutes les chansons, 95 chansons, t'imagines. Donc, tout ça, c'est noté, et c'est noté d'une manière très synthétique et très facile à retrouver, avec un outil très simple d'utilisation, qui te permet, en fait, d'un seul coup d'œil, de dire, ok, j'en suis là, bon, qu'est-ce que je travaille aujourd'hui ? Tiens, je travaillerai bien cette chanson, alors j'en suis, ou tu sais, et en fait, je retrouve toutes les infos aussitôt, tu vois ? Donc, tu peux faire ça aussi si tu apprends, alors que tu apprends la musique ou autre chose, ça marche pour tous les types d'apprentissage, mais c'est vraiment une super méthode qui te permet de t'organiser. Alors, tu vas voir, c'est une méthode en vidéo, et en fait, tu n'as pas besoin d'y passer 8 jours, tu vois, 8 heures par jour, pour essayer de comprendre la méthode, tu vois, c'est, en tout et pour tout, tu as un peu plus d'une heure de vidéo, donc, si tu regardes les vidéos, alors, le mieux, c'est quand même pas simplement les regarder en disant, ouais, c'est intéressant, mais de le mettre en pause, de faire quelques petits exercices, apprendre à utiliser les outils, en gros, tu te consacres une demi-journée à ça, et puis, ce que tu vas faire pendant, ce que tu vas faire pendant la demi-journée, désolé, si je bafouille un peu, ce que tu vas faire pendant la demi-journée, ben, ça va te servir pour tout le reste de ta vie, en fait, puisque tu vas apprendre à t'organiser mieux, quoi, d'accord ? Et ça va vraiment te changer la vie, parce que j'ai un ami, qui m'a dit, ben, tiens, écoute, qui était un peu comme ça aussi, lui, qui m'a dit, mais, ouais, tu sais, j'ai plein de trucs, mais j'ai, j'oublie toujours la moitié, quoi, à chaque fois, oh, zut, j'oublie de faire ça, c'est pas vrai, j'ai encore oublié, bon, mais note-le, ben, oui, mais à un moment donné, tu le notes, alors, tu me mets sur un post-it, tu me mets quelque part, ou tu me mets dans un cahier, puis après, tu ne sais plus où est le cahier, enfin, bon, c'est un peu le chantier, quoi, et il m'a dit, mais, c'est quoi ta méthode Octavo ? Du coup, je l'ai proposé, je lui ai expliqué, il m'a dit, mais, ça m'a, ça a sauvé la vie, carrément, je ne pensais pas qu'à ce point-là, si, je ne te rends pas compte, parce que, j'étais paumé, j'ai tellement d'infos, puis on a tellement d'infos aujourd'hui, puis j'ai tellement de trucs à m'occuper, que j'en oublie toujours la moitié, quoi, et donc, ça me jouait des tours à chaque fois, quoi, et il m'a dit, ben, grâce à la méthode Octavo, ben, maintenant, ça y est, ça me sauve la vie, parce que, j'ai l'esprit clair, c'est ça, en fait, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça clarifie ton esprit, et tu sais que si tu penses à quelque chose, et tu prends une info, ben, ça va être dans les bonnes cases, et tu vas pouvoir t'en servir à bon escient, et au bon moment, donc, ça te libère complètement l'esprit, et tu ne te dis pas, oh là là, attends, faut que je pense à ci, faut que je pense à ça, non, si tu y penses, enfin, je vais t'indiquer ce que tu dois faire, pour que ça ne soit plus une charge mentale, et tu dis, ok, c'est bon, je dois faire ça, je sais que, voilà, je sais que je dois faire à tel moment, ben voilà, je m'en suis libéré, je l'ai mis dans les bonnes cases, je sais que l'info, je vais la retrouver au bon moment, et ça va me permettre d'avancer, toi. Et ça, c'est vraiment bien, si tu suis une activité, comme une formation musicale, par exemple, ou toute autre activité, ça marche pour tout, ou un projet professionnel, ben, c'est intéressant pour toi, parce que tu sais exactement, dès que tu penses à quelque chose, dès que tu as une info, ça va être dans les bonnes cases, et tu t'en serviras au bon moment, et tu peux vivre l'esprit libre, en fait, ok, donc si ça t'intéresse, de voir ce que c'est que la méthode Octavo, et pourquoi ça s'appelle Octavo, ben, soit tu cliques sur le lien, en description de cette vidéo, soit si tu es directement, sur la page du site, et bien, ben, tu peux voir en dessous, tout le descriptif, pour t'expliquer ce qu'est la méthode Octavo, et ce que ça va te permettre de faire. Voilà, ben écoute, je te souhaite bonne réussite, et puis si tu suis un apprentissage musical, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501